Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons, non, nous n'avons pas le Studio Series Rampage, mais plutôt son KO de Studio Series Rampage. Donc, nous avons le Aoi Mech Roaring Rampage, qui est un KO de Studio Series Rampage. Maintenant, je pensais que les... Je suis vraiment intrigué par voir les KO de Studio Series, des Constructicon. J'ai entendu dire qu'il y en a qui étaient en métal, qu'il y en a qui étaient oversize, mais non, la version Aoi est exactement identique dans tous ses points. Sauf peut-être quelques couleurs différentes qui sont vraiment étranges, mais on y reviendra. Donc, oui, on a une instruction ici, très, très, très basique, mais ça ne montre pas tellement toutes les constructions, l'assemblage, mais... Donc, on a le mode véhicule ici et on a le mode robot ici. Donc, très, très, très basique comme instruction. Mais bon, on a déjà l'original, donc, oui. Donc, voici le camion Rampage Studio Series KO. Et vraiment, il est très bien. C'est vraiment une copie 1-1, disons, vraiment précise de l'original. Il y a quelques trucs de peinture différents. Des petites bavures qu'on peut voir juste ici. C'est très mineur. D'autres ici, un petit peu mal fait, mais... Sinon, en général, la peinture, elle est très bien pour un KO, là, vraiment. Il y a des trucs vraiment bizarres avec le choix design, disons. Comme des parties qui sont sur l'original sont grises, sur celui-là sont noires, et que sur l'original sont noires, ici sont grises. C'est vraiment étrange, mais bon, pour mieux comprendre, voici l'original et voici le KO côte à côte. Donc, les deux sont vraiment identiques. La taille et tout, c'est du 1 pour 1, identique, rien différent. Même point de vue articulation, peinture et tout, là, identique. Le plastoc est pareil, il n'y a pas été simplifié, il n'y a pas de métal rajouté. C'est du 1-1 Studio Series. Mais, par contre, comme je dis, il y a des petits trucs de taille. Comme on regarde ici, les pistolets, ou les trucs ici, qui forment des pistolets, qui sont des stacks, des tubes de la pelle, disons, sont grises sur l'original. Ici, ils sont noires. Ici, l'articulation de la taille, en mode robot, c'est noir sur l'original, et c'est gris sur le KO. La cheminée ici, elle est noire, elle, elle est grise. Les petites pattes en arrière, les mains, sur l'original sont grises, et sur le KO sont noires. C'est vraiment des décisions étranges, un peu. On a ici, sur l'original, un petit peu dur à voir, mais on a le trademark de Hasbro, Tommy, CE, et 2018, c'est écrit, ouais. Tandis que sur le KO, il n'y a rien d'écrit sur la pelle. C'est blanc, c'est vide. On a, en dessous, le stand. Donc, le stand de l'original, il est noir, le KO, il est gris. Comme je dis, c'est des petites nuances étranges. Par contre, l'original, lui, se branche parfaitement. Ça, c'est un petit truc ici. Donc, l'original se branche parfaitement à cet endroit ici. Il faut le débrancher, il y a deux petites clips de chaque côté. Tandis que le KO, lui, il ne me branche pas complètement. C'est peut-être juste un mal fait, mais cette plug ici ne veut rien savoir. Celle-là, pourquoi ça se branche? Mais celle-ci ne veut rien savoir. Le trou semble peut-être trop petit. Et à force de tenter de le faire fonctionner, on peut voir qu'il y a des petits stress marks qui ont apparu. Donc, j'ai arrêté, j'ai abandonné, mais bon. On peut voir le stand ici. Noir sur l'original, gris sur le KO. Mais ils sont quand même tout de même identiques. Voilà. Et sinon, pour la peinture et tout, le reste, c'est pas mal identique. On a les petites roulettes ici qui sont noires. Ici, elles sont grises. Mais comme je dis, c'est étrange. Mais bon. Transformation identique encore là. Donc, on va juste transformer Rapido. Si vous êtes intéressé à avoir une transformation plus en détail, allez voir le vidéo de l'original que j'ai fait il y a quelques mois. D'ici là, on va faire juste Rapido. Donc, on amène ça ici. Attention au doigt, je me suis coincé les doigts tantôt. Ça ne fait pas du bien. Voilà. On ouvre les papettes. Voilà. Donc, on a un bras de fée, l'autre ici. On fait suivre. Comme je dis, l'articulation est très similaire. Le mien, c'est parce que je joue beaucoup avec et les articulations sont rendues un petit peu lousses. Ceux-ci sont beaucoup plus serrés, mais j'ai su que ça va devenir serré. Lousse, éventuellement, lui aussi. Donc, on est ici, Rampage, en mode robot, complètement transformé. On peut transformer l'original aussi. Question de faire une petite différence. Donc, encore là, on va faire ça Rapido. On ouvre les bras ici. On ouvre la petite queue ici. Comme ça, on peut perdre une flingue. On flippe ça. On est de l'autre côté. Je vais faire ça ici. Donc, voilà. Une main de fée. Donc, voilà. On a Rampage. C'est une series de l'original de transformer. Donc, on a les deux ici, côte à côte. Comme je dis, ils sont absolument identiques. Il y a peut-être, comme je dis, en gros, les petites bavures un petit peu de peinture. Sur l'original, ici, la tête est là comme deux câbles sur le dessus de la tête peinturés en métallique. Alors que le carreau ne sont pas peinturés sur le dessus de sa tête. On a aussi, sur l'original, en dessous des bras. Un petit peu dur à voir. En dessous des bras, on a un petit autocallant danger jaune, ici. Donc, danger, keep clear. Donc, on a ça en dessous des deux bras. Tandis que lui, il ne l'a pas sur aucun des bras. Donc, c'est vraiment des tout petits détails. Le ventre, ici, la peinture qu'il y a sur son ventre un peu, c'est baveux un petit peu. Tandis qu'ils sont beaucoup plus clairs sur son ventre, ici, sur l'original. Donc, c'est rien de très, très grave. On a encore, ici, du métallique à côté de sa tête. Ici, tu peux te le montrer. Mais ces trucs-là, ici, sont métalliques. Tandis que sur le carreau, ça ne l'est pas peinturé du tout. Mais bon, c'est des petits détails qui font que reste que la figurine se vend à peine 10 $ US. Comparé à le 30 $ US qu'on paye ici. Donc, c'est vraiment une très grosse différence. Mais pour qu'est-ce que ça donne, si vous ne trouvez plus Rampage en magasin, procurez-vous les versions Aoyimek, qui sont des carreaux, qui sont vraiment géniales. Présentement, il y en a trois modèles de sorties. On a Rampage, on a Long Hole, et on a l'autre que j'ai oublié le nom, la petite excavatrice jaune, qui forme les doigts. Les trois doigts de la main, j'ai oublié son nom. Mais bref, on a ces trois-là de sorties, présentement, de Aoyimek. Aoyimek, alors qu'on en a quatre avec les two-series originaux. Donc, ouais, j'ai rien d'autre à dire. J'ai reçu ça de la part de SirToys.com. Donc, je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, allez vous le procurer. Et comme, oui, je vous le recommande fortement, pourquoi payer plein prix quand vous pouvez payer une fraction du prix pour avoir exactement la même qualité et tout. Vraiment, une petite baveure ici de peinture, mais sinon, vraiment, je suis quand même impressionné pour la qualité et tout, à la vitesse qu'ils les ont sorties. Wow! Donc, ouais, allez voir sur le site de SirToys.com, vous le procurez. Et sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir écouté. Laissez un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, achetez plein de trucs chez SirToys. Et merci d'avoir écouté. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501